L'Orne, un grand département de course de chevaux au sommet mondial dans toutes les disciplines. En quelques mois, l'Orne, tout particulièrement les environs de Nonan-le-Pin, a produit Sonua, Singalo et Royal Dream, les vainqueurs des très prestigieux prix du Jockey Club 2012, prix de Cornulier 2013 et Grand Prix d'Amérique 2013. Ainsi, dans l'axe d'Alençon agacé en passant par Argentan, Nonan et Chambois, s'alignent les haras parmi les plus célèbres de la planète course. En plus de l'élevage spécifiquement pour le galop, l'entraînement y est intensément pratiqué pour le trop, notamment au hara de Giné, une écurie d'envergure européenne, double lauréate de l'Elite Lope en Suède, sous la direction de Fabrice Soulois. On est toujours à peu près dans les dix premiers au niveau entraînement. Après, dans les courses européennes, je crois qu'on a gagné une trentaine de groupins à l'étranger. Dans l'Alen, c'est bien parce que le climat déjà n'est pas trop chaud et c'est assez facile. Il y a plein d'hippodromes dans le coin. Autour d'ici, il y a une vingtaine d'hippodromes. Vincennes n'est pas loin. C'est assez confortable pour travailler. Il y a des bons herbages. La terre ici est très bonne. Donc, pour faire de l'élevage, c'est très bon d'élever par ici. Et puis voilà, on est loin de rien. Donc, c'est important quand même. Les entraîneurs courent facilement à domicile dans l'Alen, sur les huit hippodromes du département, dont celui de Bagnol de Lorne. Discipline très populaire, le trot est un sport particulièrement apprécié du grand public qui peut y côtoyer de près les plus grandes vedettes. L'Alen, c'est vraiment une terre de chouos, plus particulièrement de trotteurs peut-être. On est beaucoup d'entraîneurs étincelles dans l'Alen. Pour la raison, je pense qu'on n'est pas très loin de Paris. Malgré les hivers sont longs, six mois d'eau, on en a marre des fois. Mais bon, quand on est quelque part, on est bien. Maintenant, il y a pas mal d'attours réunis. Le cheval dans l'Alen fait partie du patrimoine orné. Vraiment, en toutes circonstances, on a des chevaux. Et en plus, vous êtes ici dans la partie bocagère du département, où il n'y a encore pas de très nombreuses années, il y avait des chevaux dans toutes les fermes. On a aussi des associations qui vivent très bien, et où la convivialité est le premier mot d'ordre. Donc, nous sommes une équipe d'amis, et on y va autant par amour du cheval que par le plaisir de se retrouver. Les gens de la région viennent ici, et puis s'y ajoutent les gens de passage à bagnole, les curistes, les touristes, qui viennent à un spectacle. Et moi, je suis très partisan de ces opérations, parce que je crois qu'on fait découvrir le cheval aussi à des gens qui ne le connaissent pas bien. Et qui ne peut se réjouir aujourd'hui que la filière cheval apporte à l'économie au moment où on a grand besoin. Fier de son patrimoine historique, Lorne n'a de cesse de faire vivre et de renouveler son héritage hippique. Ainsi, depuis une dizaine d'années, l'Hippodrome d'Argentan a multiplié les efforts pour améliorer ses installations, avec de nouveaux vestiaires, des tribunes vitrées, un arrosage automatique et, en septembre 2013, un nouveau parcours de haie. Cela a porté Argentan en première catégorie dans les trois disciplines du Trot, du Plat et de l'Obstacle, avec neuf réunions premium annuelles diffusées en direct à la télévision. La piste est très sélective ici à Argentan, donc avec des belles haies, on va pouvoir assister à des belles courses. On peut amener des bons chevaux avant d'aller sur Paris. Quand j'ai des bonnes chances, comme aujourd'hui, c'est avec plaisir. L'Orne, c'est le plus gros producteur de trotteurs. C'est sûrement également, au point de vue nombre, le plus gros producteur de pur sang anglais. Les élevages sont très connus depuis des décennies et donc nous essayons de défendre la notoriété des courses en Basse-Normandie et plus particulièrement dans l'Orne, qui, comme vous le savez, est une terre de champions. Sous-titrage Société Radio-Canada